Les Zorus se sont transformés. On a un panneau viking, on a un Kiron Batman. Avec les conseils, c'est mieux. C'est pas très catholique. Regardez-les comme ça se régale. Regarde-le le Shurikman. Shurikman, on l'a retrouvé. Fais-moi tester là-haut. Shurik, allez. Ça, on peut jeter aussi fort qu'on veut aussi. Petit Shurikman. Bon facile. Mais le centre, c'est pas le centre là. Il a pas tenu celui-là. C'est pas mal ça, c'est marrant. Moi, je vais essayer là, je vais voir si j'arrive du premier coup. Premier coup, t'inquiète. Keno, prends des notes. J'ai fini par y arriver, mais... Allez, dans le centre maintenant, au deuxième coup. Après, j'arrête, j'ai fini. Allez, t'es dommage. Non, c'est pas le centre, hein. C'est dans le blanc. Tu rigoles. Mais t'es dans le blanc, mon gars. Je suis arrivé partout, là. À la fin, moi, il y aura plus de peinture sur le centre. Keno, quel bourrin. Allez, panneau, le centre, t'es filmé. Et voilà, dans la boîte à gore. Là, on s'entraîne un peu. Après, on va compter les points. Ça, c'est les petits shurikens pour notre ami Keno. Alors, Keno, les sensations, shurikens. C'est marrant, mais c'est... C'est pas trop compliqué. Tu te fais vite plaisir. Si, si, on pourra quand t'as vite fait pareil. Voilà ce que ça donne avec un peu d'entraînement. Regardez, tout le monde arrive à planter. Oh, la cible. Les 100 points. Ah, les boudous. Oulalalala. Allez, panneau, au milieu. Attention, la pression. Il prend de l'élan, il prend de l'élan. Pas fort, pas fort. Ouais. C'est facile à planter. Du coup, les points rouges, c'est des cibles prioritaires. Donc là, il a marqué 100 points. Même si le centre, c'est 50 points. Là, il a fait 100 points. Oh, ça lance bien, là. Panneau, il décompresse. Il décompresse. C'est peut-être à taper fort, là aussi. Et là, on va attaquer les couteaux, très incessamment sous peu. On va dérouler, mais on ne va pas aller le casser les poignets. On ne va pas casser les poignets. On va la laisser partir droite. Si on casse trop, elle va trop tourner. D'accord ? Donc, on va voir comment elle atterrit. Et en fonction, on va reculer. Elle atterrit sur la lame pour que ça ne traîne pas. On va reculer un peu. Parce que vous êtes trop près. Elle atterrit sur la tête parce que vous êtes trop haut. Vous avez trop cassé les poignets. Elle atterrit sur le manche. C'est qu'elle n'a pas fait sa rotation. Donc, on va devoir l'aider et casser les poignets. Ça arrive rarement. Mais au moins, vous avez l'astuce quand il arrive. Je vous montre comment on fait. Un peu. Niveau force. Laissez la route. 50 minimum. Ouais. C'est sûr. Une part cible. Ah ouais. Toujours une part cible maximum. Là, elle est tombée sur la lame. Vous savez que je suis trop près ou que je n'ai pas assez cassé le poignet. Je le laisse et je monte les poteaux. Alors, les cunailles, on va prendre l'anneau dans la pente de sa main ou on va les prendre par la lame. C'est vous qui choisissez, ça ne taille pas. On se fera pas mal. Dans tous les cas, on va leur donner un coup de fouet. Et poussez le gain avant. Ne charge pas de force. D'accord ? Là, c'est un coup assez sec. Qu'est-ce que tu en penses ? Ce n'est pas facile ? Beaucoup moins facile. Il faut l'envoyer bien droit qu'on ne peut pas se faire. Là, ça plante moins. Elle arrête d'être sur la hache. Ouh, on a un truc sur la hache côté Keno. Panneau à côté. Ouais, c'est clair. On la sent la hache. Ça va, les couteaux ? Les couteaux, c'est chaud. Aïe, aïe, aïe. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de fails, j'ai l'impression, avec ces outils-là. On est un pro de la hache ici. Ouh, panneau, là, ça commence à toucher. Ils ont la pression. Eh non, eh non, ça ne rentre pas, ça. Non, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement. Après, on passe à la compète, ça. Pour l'instant, la team Misto et Keno... Keno est devant avec les shurikens et la hache à quatre pointes. Oh, putain, panneau ! Sherwood ! C'est un malade ! C'est un malade ! C'est la thérapie, tu avais tout compté ? Ah bah ouais ! Ah ! 0-0-0-0-0 ! Voilà la petite activité débrief à chaud, vraiment sympathique. On s'est vraiment régalés. Je pense qu'on a une petite victoire de la team Misto-Keno. On est en train de faire les calculs du tableau. Je pense que tout le monde a pris son petit plaisir. On va demander à Keno, là, à chaud ce qu'il en pense. Qu'est-ce que tu pensais de cette petite activité ? C'est quoi le plus dur ? Je suis presque un brain ninja, maintenant, avec mes couteaux. Bon, je n'ai pas réussi à en planter un de ceux-là. Mais c'est vrai que la hache et les danser de hache, c'est vraiment rigolo à faire, franchement. Lisez-vous. Allez voir un partenaire près de chez vous qui fait ça, là. Qui fait un peu sympathique, qui fait ça. Et franchement, tu te défoules, c'est tranquille. Ça te défoules et ça donne chaud. Ça donne chaud, ça dure une heure. C'est un peu plus tard. Tu en as pensé, toi, Keron. Ah bah, ça défoule. Le couteau, c'est super dur. La hache, c'est bien sympa. Et voilà. Je t'ai débrouillé avec tes trucs, tes plus durs, là. Et toi, Pano ? Moi ? Vif Sherwood. Pano, il part des trucs dans le plafond, il a pas le temps, lui. Ah ouais, mais c'était trop loin. Sherwood était plus près. Bon, c'est totalement les deux manches. J'ai choisi. Allez, au top. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. 助ccable. Il est et il nous a été réservé spécialement pour les Horus. Ici, regardez-moi ça. On a magnifique gâteau sous cloche. C'est juste magnifique, regardez quand on travaille la cuisine. Je crois qu'on a quelque chose au four aussi, si je ne dis pas de bêtises. Pas encore. Pas encore. Ça va finir par arriver. Tout à l'heure, on a un bon plat qui va arriver au four. Donc, on tient au courant pour la suite. Je pense que ça va bien se passer. On est dans le salon. Et on a monté un petit stand de tir. On a ramené le petit Snipe-Ozorus. Je ne sais pas sur quoi il tire. Ah, ça tire à gauche, là. Après, il faut régler l'avenir. C'est comme sur Warzone. Regardez-le, comme il est concentré. Ah, voilà ! Il est calé, là, notre ami Keno. Il va prendre une branlée à FIFA dans pas longtemps. À nouveau. Tire sur le paquet qu'on voit au fond. Parce qu'il va le tomber. Il a mis la sécurité, ou quoi ? Non, c'est bon, là. Et non, le paquet n'est pas tombé. Prêt pour le petit repas qui arrive. On va voir ce qui nous attend. Je crois qu'on a un bon truc qui nous attend dans le four, là. On regarde un petit peu. Parce que Keno, qu'est-ce qu'on a dans le four ? Eh bien, viens voir. Pop, 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 qu'est-ce que c'est, ça ? J'ai un peu de lumière. Ouh là 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 ! La marmite, mais ce n'est pas de la petite marmite. Je ne savais même pas que ça existait. Est-ce que ça serait pour la spécialité du coin ? Ouh là 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 là. Oh, je te promets que c'est lourd. C'est lourd et c'est lourd. Le cassoulet maison spécial de la maison d'hôtes de Carcassonne, les amis. Qui nous a été proposé par nos hôtes. Je crois qu'il n'a pas été cuisiné sur place, mais c'est du produit loco. Vraiment très très bon. Je pense qu'on va se régaler. On vous en dira des nouvelles dans la suite de la vidéo. Taille est beau dans la cuisine. Je crois qu'il a loupé son métier celui-là. Alors du coup, on va procéder à la remise des prix par rapport aux petits grands prix qu'on s'est fait. Il y a eu du Mario Kart, il y a eu du FIFA, de la pétanque, lancé de H-Couteau. Le deuxième, donc Keron était troisième, il est parti avec un déguisement de Ghost. On vous montrera la photo un petit peu plus tard, ce qui nous a fait un petit cosplay. Et on a Pano qui a fini deuxième avec son équipe, avec sa conjointe, sa femme même. Donc il a gagné un petit t-shirt de chez Full Life. On a le bleu, je crois, qui avait été choisi. Donc voilà le petit t-shirt du partenaire Full Life. Merci à eux. Merci à toi, Misto. Félicitations Pano, bravo. Et pour la première place, encore du Full Life. Bon, il a eu un peu de chance, il est tombé avec moi à la pétanque, il est tombé avec moi au couteau. Mais il a quand même fait le taf, il a fait des belles performances. Félicitations Keno et en plus c'est bien mérité par rapport à tout ce qu'il nous a organisé. Bravo et encore merci Full Life. Bravo et merci pour tout, c'était vraiment top. Avec plaisir. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir vus. Petite réaction à chaud. Et bien, ouais, ça fait plaisir de pouvoir passer des moments comme ça avec Misto, avec Pano. C'est vrai que c'est la première rencontre qu'on fait en IRL. On joue ensemble très régulièrement, on est tout le temps ensemble sur les jeux. Donc, voilà, c'était un moment pour pouvoir échanger, partager et c'était bien cool de pouvoir se rencontrer comme ça. Le lieu nous a permis de pouvoir le faire. Et puis, on n'était pas trop loin les uns des autres, même si, félicite Pano parce que partir de Poitiers pour nous rejoindre, c'était un bon tracé. Moi, j'allais voir la famille en même temps, donc j'en ai profité. C'était vraiment impeccable. On a bien mangé, on a bien vu, on a bien rigolé. C'était essentiel, ouais, c'est tout ce qu'on cherchait. Et puis, faire un peu de promo pour la chaîne de Misto et promo un peu pour le gîte, c'est hyper sympa aussi. Ah, mais moi, j'ai passé un super week-end. Un casse-toulet d'enfer. On s'en souviendra même ce soir de celui-là. Oh oui. Ta femme aura des relents, monstre. Voilà, merci beaucoup. Allez, merci à vous et félicitations. Merci à la caméraman. Et salut, t'es encore là ? Ça veut dire que le contenu de la vidéo t'a plu ? N'hésite pas à venir nous donner de la force sur nos autres réseaux, tu les trouveras tous dans la description. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501